C'est la transition chef de l'État. Je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais inviter ici le patronat à inscrire dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production du riz. C'est ça aussi. Ah oui, donc les gros importateurs du riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au Sud-Ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bafons non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz. C'est inadmissible. Et je pense qu'un bon économiste, on me dirait que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bafons qu'on peut aménager, donc pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les riz. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses, j'en passe.